... Tripoli, avec ses 1 500 000 habitants, la capitale de la Libye est aussi la ville la plus peuplée du pays. Dans l'Antiquité, cet abri portuaire s'est fait d'ascale. D'abord phénicienne, elle devient, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le comptoir puni que de Huillat, puis la ville romaine de Oéa. A l'époque byzantine, Oéa devient Tripoli, et son port est protégé par une forteresse. En 643, le conquérant Amrim Nalaz l'assiège pendant près d'un mois, rase l'enceinte byzantine et fait construire l'une des premières mosquées de Tripolitaine. En s'islamisant et en s'arabisant, Tripoli prend très vite toutes les caractéristiques d'une ville arabo-musulmane. Un rempart pour la protéger, un centre à la fois religieux et commercial, avec des souples spécialisés qui entourent la grande mosquée. L'invasion italienne en 1911 va marquer la ville de son emploi. A cette époque, Tripoli commence à dédiver de ses attaques. La ville coloniale s'organise autour de grandes artères, disposées en éventail à partir de l'ancien marché au pain, devenu Piaz-Saint-Pain, l'actuelle placeraine, avec ses cafés typiques où se pressent toujours les Tripolitains. L'extension de la ville coloniale se fait le long des routes caravanières qui aboutissent, près du château, à deux soucs extérieurs à l'amidement. Les Italiens structurent la nouvelle ville le long de ses voies. En moins de 30 ans, Tripoli passe de 30 000 à 100 000 habitants. l'invasion des C'est parti. La médina aérée et assainie et conservée. Une partie des murailles et quelques maisons sont abattues pour la mise en valeur du seul vestige antique, l'arc de Marquebré. A l'est et au sud de la place s'étend la ville coloniale italienne, organisée autour d'un éventage de grandes artères bordées d'arcades et de petites places. Au nord-ouest, le château est l'entrée principale de la médina. La période italienne s'est terminée par les campagnes d'arrière-garde de Romaine contre l'invasion britannique. Après la seconde guerre mondiale, en 1939, l'ONU vote pour l'indépendance de la Libye. En 1951, le pro-britannique Sidi Idriss est choisi comme roi pour gouverner. En 1959, du pétrole est déclené. En 1969, un coup d'état militaire conduit par le nationaliste Muammar Gaddafi installe un régime socialiste. Les bases britanniques et américaines sont fermées. En 1973, l'industrie pétrolière est nationalisée. La place verte, au cœur de Tripoli, joue le rôle de carrefour entre le port, la médina et la ville moderne. Dans sa périphérie, le soir, des rues s'animent. L'ancien quartier italien revit à partir de 22 heures. Beaucoup de tripoliteurs et de travailleurs d'étrangers qui participent à la prospérité du pays se détendent de voir un échec, un jeu de domino ou un marge guidé. ... C'est parti. ... L'ancienne ville de Tripoli est entourée de hautes neurones. Construite d'abord par des étrangers, les Chevaliers de Malte, après des durs combats, prient la ville en 1510 et acheverent les frais. Les croisés se préoccupaient d'adapter la citadelle aux nouvelles techniques de combat, comme la construction de foie. ... ... C'est parti ! 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 Elle est en partie occupée par la tombe d'Ahmed Pacha Karamanli. La deuxième cour s'ouvre à la fois sur la salle de prière, sur l'école coranique à deux niveaux et sur la partie réservée aux ablutions. La troisième cour est la partie la plus ancienne de la mosquée. Elle a peut-être été construite sur les vestiges de la mosquée de la mosquée de la mosquée de la mosquée de la ville et elle sert d'oratoire en plein air. Les murs extérieurs et les murs extérieurs et les murs extérieurs et intérieurs de la salle de prière disparaissent sous de grands panneaux de faïence polychrome. Les coupoles sur pendentifs ainsi que les colonnes ajoutent la touche discrète de leur décoration stuquée. Dans la rue du Clive, les artisans fabriquent principalement les ornements de minarets, les longs tuyaux des pupaos et des casse-polles. Cette rue date de plus de 200 ans. Les artisans libyens se font rares. Des étrangers les ont remplacés dans ces tâches, principalement des Tunisiens. Les 2 Les 2 Les 3 Les 3 Les 4 Le soupe couvre plusieurs autres activités artisanales, comme la fabrication des tissus, des montres et des bijoux. Il est complété par des petits soupes disposés de part et d'autre, comme celui de la soie, des menuisiers et des forgerons. Les soupes sont irremplaçables dans l'organisation de la société orientale. Preuve en a été faite avec la décision du pouvoir en place de les fermer dans les années 80 et de les remplacer par des supermarchés ne générant pas de profit. Profit qui était alors considéré comme amoraux. Résultat, le manque de produits se fit cruellement sentir et les marchés de la Médina refirent leur apparition dès 1987. Ils concurrencèrent les grandes surfaces nouvellement créées mais désertées par les clients insatisfaits. De toutes parts fleurissent des cafés et les commerçants peuvent commander des boissons qui leur sont immédiatement amenées à domicile. La vieille ville de Tripoli présente une disposition de rue qui obéit à une organisation de l'espace commune à la plupart des Médina. Des artères principales donnant sur les portes conduisant au soupe. Ce sont des axes publics où tout homme a le droit de circuler. Le long de ces rues se localisent la plupart des édifices dont les grandes mosquées. Des ruelles donnent sur ces parcours principaux. Etroites, à prédominance résidentielle, elles délimitent des îles irréguliers et sont plutôt réservées aux habitants du quartier. Elles desservent des intasses qui, à leur tour, donnent accès à 4 ou 6 mèvres, sortent de voies privées réservées aux occupants des logements riverains. L'apparition du métier à tisser mécanique a libéré l'homme de son rôle de force motrice, comme avec le métier à bras. Ce n'est apparemment pas encore le cas à Tripoli. Ici, les tisserands sont spécialisés dans le taffeta. Tissé à fil double, triple ou quadruple, le taffeta est le croisement le plus simple et le plus ancien dans lequel les fils passent alternativement au-dessus et au-dessus des fils de trame. L'arc de Marc Aurel est le seul vestige de l'antique Oéa. Les Italiens l'ont restauré alors qu'il abritait un cinéma et un café. Les fouilles ont permis de déterminer le niveau de la ville romaine à 2 mètres de profondeur. Elles ont révélé l'existence d'une basilique et d'un petit temple dont les vestiges sont dispersés autour du site. L'arc est en marbre grec. Le musée se trouve dans l'enceinte même du château de Tripoli. Forteresse byzantine, puis musulmane, elle a été la résidence du pouvoir. Le fort a abrité tour à tour les représentants de dynasties arabes, les occupants chrétiens espagnols et les chevaliers de Malte, les pachas ottomans et même les gouverneurs italiens.